C'est la clé pour ouvrir le jeu, donc si vous vous faites piquer vos amiibos, c'est foutu. Parce que là, il faut placer, si on n'a pas la clé. Ah oui, si votre chien a mangé votre amiibo, s'il est tombé par terre, si vous l'avez perdu dans la baignoire, c'est mort. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryoga, et je suis en compagnie de Mademoiselles. Hello, bonsoir. Bonsoir Mademoiselles. Nous allons vous parler du jeu amiibo festival Animal Crossing, qui vient de sortir sur la Wii U, c'est un jeu qu'on attendait. énormément, même si, bon, c'est vrai qu'on aurait préféré avoir un jeu comme sur 3DS, c'est-à-dire une simulation de vie où nos personnages se déplacent dans une ville. Un New Leaf en haut-def. Voilà, et non pas un party game assez spécial, comme vous allez pouvoir le voir. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait une dizaine d'heures de jeu, et on est quand même assez séduit par l'ambiance et un peu les possibilités, même s'il y a beaucoup à dire. Ouais. Alors la première chose à faire, c'est de toucher le gamepad avec un amiibo, le récepteur avec un amiibo, pour pouvoir lancer le jeu, parce que si vous n'avez pas d'amiibo, vous ne pouvez pas lancer le jeu. Et d'ailleurs, si vous avez le jeu sans amiibo, ça n'est pas normal, parce que le jeu n'est vendu dans le commerce qu'en bundle avec deux amiibos. Ok, ouf, ils ont prévu tout ça. Alors vous voici sur la place du jeu Amiibo Festival, que vous ne verrez pas la première fois que vous y jouez. C'est vrai que c'est beau, mais la première fois que vous lancez le jeu, vous avez accès directement au jeu principal. Toutes ces couleurs, ça fait un peu mal aux yeux. Qui est un party game, le jeu du bonheur. Alors on y va, c'est un jeu plateau, qui se déroule la première fois que vous y jouez au mois de novembre, puisqu'a priori vous allez lancer le jeu ces jours-ci. Mais par la suite, une fois qu'on l'a fini une première fois, on peut changer de mois. Et comme dans Animal Crossing, il y a un calendrier avec des événements spéciaux. Il y a plein de petits autocollants sur les jours. Oui, ça correspond aux événements spéciaux. Par exemple, là, on voit que le 25 et le 26, c'est le jour des récoltes, comme dans le jeu Animal Crossing. Alors, nous avons deux joueurs, donc forcément, il va y avoir un deuxième Amiibo. Moi, je choisis l'Aiette, car l'Amiibo est super. Il est très agréable à tenir en main, parce qu'il a ses pics, donc ça masse un petit peu la main. Elle a des super pics, oui. Alors non, c'était le premier participant. Et puis moi, je vais jouer avec Marie. Alors au début, ils portent leurs costumes de base, et en fait, au fur et à mesure qu'on fait monter l'expérience des personnages, avoir des nouveaux costumes. Ça, c'est un petit côté sympa. On peut aussi leur rajouter des émotions, comme dans le jeu New Leaf, où ils avaient des expressions pour s'exprimer. Alors qui joue ? Alors vous commencez avec Marie, c'est ça ? Oui. Et je suis deuxième joueur avec l'Aiette. Très bien. Alors là, on a le Gamepad dans la main. On a chacun notre Amiibo. Oui, alors c'est vraiment... En fait, on retrouve avec ce jeu l'esprit des jeux de plateau. C'est d'ailleurs que c'est quasiment un Monopoly. On va voir qu'il y a beaucoup de références. C'est quasiment un jeu de plateau où vous pouvez jouer jusqu'à 4 avec vos amis. Donc ça crée une rythmique. On va voir que le jeu de plateau, nous, on ne va pas le faire en entier pour cette vidéo, mais ça peut durer entre une demi-heure et une heure et demie. Donc c'est un moment très convivial où on va pouvoir en parler entre amis, on va papoter, on regarde un peu ce qu'il se passe, on joue un peu. Ce n'est pas très exigeant. N'importe qui peut jouer. Les très jeunes enfants en bas âge peuvent jouer. Donc ça, je comprends que les gamers puissent râler éventuellement un petit peu parce que ce n'est pas forcément leur propre rythme. Ça, c'est vraiment le jeu du dimanche après-midi. Oui, en famille, en amis. Donc on connaît les explications. On ne va pas les suivre. Lors de votre première partie, on vous explique énormément de choses. On vous présente tous les personnages qui vont apparaître pendant les tours du jeu. Alors il y a a priori 4 tours. 4 tours parce qu'il y a 4 semaines dans un mois. Donc on fixe une limite, nous. Chaque tour, chaque lancé de dés, en fait, oui, correspond à une journée. Et puis après, on avance tout le long du mois. Donc voilà. Tout à fait. On peut fixer une limite. Donc nous, on va mettre 30 minutes. On ne le fera pas les 30 minutes en entier. Non. Mais ça peut aussi ne pas y avoir de limites et vous allez jusqu'au bout du mois, en fait. Oui, c'est très agréable. Le but, c'est de récolter plein de points de bonheur sous forme de petites clochettes. C'est un peu comme les étoiles dans un Mario Party. Et aussi des sous, les fameuses clochettes du jeu Animal Crossing. Donc on commence le jeu. Vous avez appliqué votre amiibo sur le gamepad. Oui, donc en fait, c'est très agréable. Il faut avoir la figurine dans la main tout le temps. On va devoir la lancer à chaque tour. Donc on a plutôt intérêt à la garder près de soi. Alors moi, je vais descendre. Vous descendez parce qu'il y a un embranchement. Et je vais aller... Bah oui, oui, voilà. Alors c'est le moment d'expliquer. Vous avez des cases sous et des cases bonheur. Les cases bonheur, c'est pour avoir les fameuses notes de musique. D'accord. Et les cases sous, c'est pour gagner des sous. Des sous, ok. Et il y a aussi des, on va dire, des cases... Malheur. C'est le qui va dans les cases chance. Les cases chance et du Monopoly, les différentes cases. Ou alors il y a des cases malheur, celles sur lesquelles on se trouve. Donc vous voulez aller où ? Bah les notes de musique Le Petit Chat Rose. Allez. Et ça va donner lieu à une petite scénette. Qui est une petite scénette qu'on retrouve très bien dans le jeu Animal Crossing sur 3DS, par exemple. Et qui nous donne l'occasion de gagner soit des points de bonheur, soit des clochettes. Ouais, c'est des petites histoires au bout d'un moment... Des petites histoires sympas et qui sont toujours en lien avec le mois dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que là, c'est le mois de novembre, c'est le mois des récoltes. Donc tout va être axé au niveau de la bouffe et des fameuses récoltes. Par exemple Noël, le mois de décembre. Du coup, les plateaux... Alors vous voyez que le temps s'écoule aussi, alors c'est difficile de vous expliquer. J'applique l'amiibo sur le gamepad. Et tant que je ne le lâche pas, le dé roule et je le lâche, le dé se lance. Je termine avec les saisons et les événements. Le plateau est toujours le même. Quoi qu'il arrive, a priori pour l'instant on n'a rencontré qu'un seul plateau. C'est-à-dire que les parcours sont toujours le même. Mais au fur et à mesure de votre progression, vous allez éventuellement pouvoir créer des embranchements. Et du coup, rendre le jeu du plateau plus intéressant. C'est génial comment on fait ça. Ah bah ça, on va voir ça ensemble après. Mais là, la première fois que vous jouez, vous avez un premier modèle de plateau. Et par la suite, là vous vous rendez sur une case chance. J'ai de la chance parce qu'entre les deux... Par la suite, vous allez pouvoir acheter des tickets, obtenir des tickets pour construire des choses sur ce joli plateau. On va voir ça plus tard que maintenant dans le sens où oui, derrière moi il y a un petit personnage. Il y a un book, une fille e-book. C'est un personnage que j'ai importé de Happy Home Designer. D'un autre jeu. Bah du jeu Happy Home Designer sur 3DS. Et j'avais eu ce personnage... J'ai ce personnage en cartes amiibo. D'ailleurs, merci Franck et Canae pour nous avoir amené toutes ces cartes du Japon. Les cartes sont depuis sorties dans le commerce. Mais là, voilà, mademoiselle, vous avez plein de cartes dans les mains. Et ces cartes-là, j'ai pu les utiliser dans Happy Home Designer. Et on peut les utiliser maintenant dans Amiibo Festival. C'est des cartes tactiles qu'on peut placer comme les amiibos sur la console. Elles vont beaucoup servir pour les mini-jeux, on verra ça tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, sur ce jeu de plateau, on est en train de tranquillement faire les jours de la semaine. On est mardi. Alors on voit qu'il y a des petits événements. Vous aurez peut-être remarqué que... Ah c'est la nuit, c'est agréable. Oui, ça change, les ambiances changent. Des fois il pleut, des fois il neige. C'est vrai, c'est ça. C'est en fonction des ambiances. Vous avez peut-être remarqué que pour l'instant, on progresse sur le jeu de plateau. Mais qu'on n'a pas eu de mini-jeux. Alors ceux qui sont habitués au jeu Mario Party seront un peu désarçonnés. Qu'est-ce que c'est ce party game où il n'y a pas de jeu de partie ? On ne fait qu'avancer de case en case et on ne part pas dans des... En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que le jeu, ce n'est que progresser, faire des choix de direction, subir un peu les événements. Mais pas jouer à des mini-jeux. Les mini-jeux, ce sera plus tard. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fini un premier plateau et qu'on va accéder à la plaza, à la place, on va pouvoir jouer à des mini-jeux grâce notamment aux cartes amiibo. Je descends, tiens. Allez. Mais vous n'avez pas eu le petit personnage héroïde à droite qui permettait de proposer des tampons. Les tampons donnent beaucoup de notes de musique. Oh zut ! C'est un des objectifs éventuels du jeu de plateau, c'est d'aller aux quatre coins de ce plateau. C'est un peu le troisième objectif du jeu, quoi. Le premier, c'est les notes de musique, les clochettes et les tampons. Les clochettes ensuite et les tampons. Donc pas de mini-jeux dans ce jeu de plateau, ce qui du coup le rend accessible à tous les joueurs parce qu'au niveau des directions, il y a juste à appuyer sur les boutons pour passer les textes, choisir les directions, appliquer son amiibo. Donc n'importe qui peut jouer. C'est vrai que ce n'est pas un jeu forcément fait pour les gamers. C'est un peu simple pour les gamers, quoi. C'est un jeu de plateau simplifié. Très simplifié. Et il va falloir aller non pas sur les jeux de plateau, mais dans la plaza pour trouver autre chose. Chaque semaine, on a un personnage. Runard. Quels sont les autres personnages de Animal Crossing ? Il y avait Cathy. Cathy, la petite fille qui se balade dans la ville. Ciboulot, le comique de service. Tous ces personnages viennent chaque semaine pour vous proposer de vous offrir des cartes. Et ils placent des cases sur notre plateau ? Oui. Là, par exemple, si vous faites un, vous tombiez sur la case renard. Peut-être qu'à cinq, il y a une case renard. Non. Mais en l'occurrence, peut-être que moi, je vais tomber sur un renard. Alors là, on ne pêche pas, c'est-à-dire que c'est juste une petite scénette qui défile. Ça, c'est dommage pour ceux qui sont habitués à faire la pêche. Non, c'est pas dommage parce que c'est pas l'esprit du jeu. L'esprit du jeu, c'est vraiment un Monopoly. Je sais, mais on a tellement le réflexe de sortir à la canne à pêche. Est-ce qu'à Monopoly, vous sortez votre canne à pêche ? Non, je ne crois pas. Non, c'est vrai. On garde nos cartes sortir de prison et tout ça. Et là, on peut avoir des cartes. C'est-à-dire que je ne suis pas tombé sur une case renard, mais si je tombe sur une case d'un personnage spécial, on peut éventuellement obtenir des cartes qui nous donnent des moments spéciaux. Genre un double dé, un dé avec un nom particulier, choisir son nombre de dé, augmenter, faire fluctuer le cours du navet. On va voir ça, ça va être intéressant. Moi, j'aime beaucoup le côté objet du jeu. Oui, on a le gamepad dans les mains, on a des amiibos, on a des cartes amiibos. C'est vraiment agréable. Donc c'est sympa, ça crée une autre façon de jouer. Ils ont quand même réussi à gérer les différents aspects. Voilà, le fameux tampon. On peut en avoir jusqu'à 4 pour compléter un motif. Et c'est moi, ça. Donc je monte. Voilà, la semaine est passée assez vite, n'est-ce pas ? Et la bourse au navet va commencer. La tension monte. On arrive dimanche, le fameux jour de la distribution des navets. Et voici Porcella, c'est celle qui vous vend les navets dans Animal Crossing. de toute la série. On la reconnaît bien. Elle nous donne quelques navets, ce qui est fort gentil parce que ce n'est pas toujours systématique. Et maintenant, il va falloir les acheter. Donc, c'est 86 clochettes pièces. Et sur le gamepad, on choisit tout simplement le nombre. Donc là, j'en mets au maximum pour tout le monde, je pense. C'est un peu risqué. On va se garder un petit peu d'argent. Parce que si on n'a plus d'argent ou si on n'a plus de notes de musique, on tombe limite en dépression. Et le personnage perd des points au fur et à mesure. Voilà, la première semaine est passée. Et là, ça va commencer à devenir assez intéressant d'un point de vue stratégique. parce que la bourse au navet s'ouvre. Et comme vous avez pu le voir, les montants sont apparus sur toutes les cases. Donc maintenant, on va avoir un intérêt à tomber. Alors, tout d'ailleurs, c'était ne pas tomber sur une case de malus. Mais maintenant, ça va être de tomber sur la bonne case avec le bon montant. Alors, cette semaine, le cours du navet est plutôt stable. Est-ce que vous vendez à 133 ? Non, je vais aller à gauche. Ah oui, à 174. C'est pas mal. Est-ce que vous vendez ? Je vais vendre. Alors, vous la jouez, petit joueur, si je puis me permettre. Safe. Vous la jouez sécurité parce que vendre dès le premier jour, ce n'est pas prendre énormément de risque. Ce n'est pas très excitant. En même temps, cette première semaine, on l'a dit, les navets vont être stables. Donc, il ne va pas y avoir de grosses surprises. Ça va se jouer entre 60 et minimum 200. Par contre, les prochaines semaines, là, on doit les vendre avant le samedi, nos navets. Donc, vous faites aussi un choix de ne pas vous embêter avec les navets toute la semaine. Je ne regarde plus les montants affichés sur les cases. Moi, je vais essayer de faire... Alors, 98 clochettes, non. Non, je ne vends pas. Ce n'est pas très haut. Mais les semaines prochaines, suivantes, la bourse du navet va varier énormément. C'est-à-dire qu'elle peut tout à fait avoir des pics descendants, des pics ascendants. Elle peut exploser, elle peut... Tout à fait, ça peut monter jusqu'à 500, 600, non ? Et là, on fait une fortune. On fait une fortune. D'autant plus si on en achète de plus en plus chaque semaine. Voilà, c'est la bourse, quoi. C'est ça. Des fois, la bourse ferme parce qu'il y a eu un crash boursier. Un crash boursier des navets, c'est terrible. Et si ça tombe un samedi ou un samedi, on ne peut plus vendre. Et puis là, on est bien embêté. Il faut gérer. Parfois, on est obligé de vendre à perte. Des fois, on en vend un peu un jour et puis un peu l'autre jour. Ça aussi, c'est tout un choix. Derrière, vous pouvez voir une petite icône. Alors moi, je peux bouger. On peut naviguer sur la nappe tant qu'on n'a pas lancé le dé. Donc là, on peut regarder ce qu'il y a autour de nous. Là, par exemple, on peut construire un bâtiment. Selon les bâtiments dont on parlait tout à l'heure. Ah, la petite fée verte, là. Oui. Une piscine. On va essayer de le faire tout à l'heure si on peut. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, c'est les tampons. Ça, c'est des maisons de personnages que j'ai installées. Alors voilà, ça, c'est deux personnages. Ce sont deux des cartes sur les trois cartes qu'on nous donne dans le bonnet du jeu. Mais voilà, ça, c'est la maison d'un de mes personnages pingouins. D'ailleurs, je te suis donné pourquoi on ne les voit pas dehors. Ça, c'est une piscine qu'on a construite tout à l'heure. Qui nous a ouvert un... Alors peut-être qu'on ne les voit pas parce que peut-être qu'on est en mode visionnage. Je ne sais pas trop. En mode jeu. En mode jeu. Bon, voilà. Donc, retour. Et après, je choisis quel embranchement je peux faire. J'ai vendu mes navets, moi ? Non, pas encore. Je vais les vendre à 194, ce qui est très bien pour une première semaine de navets. Pour une semaine stable, en tout cas. Tout à fait. Et puis, une fois que j'ai vendu mes navets, je crois qu'on va en rester là pour ce qui est du jeu de plateau. Parce que là, on est au jour 10. Ça dure jusqu'à 30 jours. J'aurais envie de faire l'événement spécial d'un don, le 25, le 26. Ah oui, mais... C'est-à-dire que pendant cet événement spécial, il faut tomber sur certaines cases. Alors, c'est une coopération entre les joueurs pour ramasser certains items, pour faire des recettes. Voilà. Et chaque mois, il va y avoir des événements spéciaux différents qui vont impliquer des nouvelles règles. Les 11 et 22 du mois, on a possibilité de lancer un double dé. Donc là, je le fais, je lance mon ami beau. Et on vous dit à tout de suite sur la plaza. Yes.